Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Aujourd'hui dans la chaîne de madame Alel, nous allons faire un cours de phonétique Le mode d'articulation Exactement, nous allons voir la différence entre les foyelles et les consonnes Alors, restez avec moi La voyelle se distingue par une ouverture relative du passage articulatoire Tandis que la consonne présente un passage articulatoire relativement plus fermé Exemple Si on prend la voyelle A Le passage est ouvert, ça veut dire la sortie est ouverte A La consonne M Dans le son M Le passage est fermé, c'est à dire la sortie est fermée On appuie sur les lèvres pour faire sortir le son M Alors, nous allons voir trois différences entre voyelle et consonne Comme on a dit, la première différence, c'est que la voyelle a une sortie ouverte La deuxième différence, c'est que la consonne a une sortie relativement fermée La deuxième différence, c'est que la voyelle est toujours syllabique Exemple Exemple Le mot A, MI, NA Si on divise le mot en syllabes On trouve trois syllabes La première syllabes A Deuxième, MI La troisième, NA Si vous voyez que A, la voyelle a, a donné une syllabe Donc, la voyelle peut être une syllabe Si on passe à la consonne Et on donne le R Le mot d'or consiste trois consonnes et une voyelle Alors, il y a une seule syllabe Tout le mot d'or consiste qu'une seule syllabe Alors, l'élément, l'essentiel dans les syllabes, c'est la voyelle Trois Troisième différence Quand on augmente la voix, c'est-à-dire la force articulatoire Les voyelles ont tendance à s'ouvrir Alors que les consonnes ont tendance à se fermer Exemple Le mot Papa Si j'augmente ma voix C'est-à-dire j'appelle Qu'est-ce que je dis? Papa Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La consonne, j'ai appuyé les lèvres Pour faire sortir le P Mais, en parallèle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la bouche pour prononcer A Alors, Papa Alors, nous avons pour les voyelles Une ouverture Et pour les consonnes, une tendance à se fermer Alors, la voyelle donne la voix Et la consonne sonne Pour clôturer, il faut combiner les consonnes et les voyelles Pour prononcer les mots Pour prononcer des mots Il faut toujours avoir des consonnes et des voyelles Ensemble Alors, il y a une relation indispensable Entre les voyelles et les consonnes Pour réaliser une bonne prononciation C'est tout pour aujourd'hui Merci pour votre attention Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada